Bienvenue à cette cinquième conférence du cycle Les Écritures dans les mondes anciens 2 de l'Illara, l'Institut d'Angrave, l'École pratique des hautes études, PSL. C'est le plaisir d'entrevire Pierre Marson, agrégé de Chinois et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il enseigne depuis 2002. Son domaine de recherche est le renouveau du taoïsme à travers l'émergence du mouvement Kuanzhen au XIIe siècle dans l'empereur Jin des Djurshen qui contrôlait tout le nord de la Chine actuelle. Sa recherche et son enseignement portent depuis vingt ans sur l'histoire événementielle, sociale et culturelle de la Chine gouvernée pendant quatre siècles, dixième, quatorzième siècle, par des peuples de langues et cultures archaïques, Kitan, Djurshen, Mongol. Monsieur Marson est aussi vice-président de la Société asiatique et directeur du journal asiatique. Pierre, nous nous réjouissons de t'entendre, la parole est à toi. Merci Andréas. Merci de m'avoir invité à parler des Écritures Kitan. On ne peut pas dire que ce soit un sujet qui est abordé très souvent et c'est enfin l'occasion d'en parler à quelques personnes qui sont particulièrement intéressées par les langues rares dans le cadre des activités de l'ILARA. C'est une initiative de l'EPHE qui est vraiment très heureuse et qui permet de diffuser des informations qu'on ne trouve réellement nulle part ailleurs. Alors, effectivement, je suis à la base plutôt cynologue, c'est la Chine qui m'intéresse. Dans un premier temps, c'était le taoïsme qui était mon sujet de thèse et qui m'a introduit à une période très intéressante de l'histoire de la Chine, qui est cette période du 10e, 14e siècle, qui est une période très riche parce que dans l'histoire de la Chine sont introduites des populations du Nord qui vont considérablement enrichir cette histoire et l'enrichir pour longtemps. Récemment, j'avais eu l'occasion dans un colloque de parler de l'importance de l'Empire quittant autour de l'an 1000 qui, en fait, ouvre un millénaire de présence des peuples du Nord dans l'histoire de la Chine. Ça s'est vérifié jusque notamment aux 300 ans de l'Empire sino-Manchou du VIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Donc, les quittants, c'est probablement un mot que la plupart de nos auditeurs que je salue, bonjour à toutes et à tous, que nos auditeurs n'ont peut-être jamais entendus. Peut-être que c'est en lisant le programme de l'Ilara qui se sont dit « Ah, c'est quoi ça, un quittant ? » Et qu'ils se rassurent, je crois que beaucoup de Chinois eux-mêmes ne savent pas trop. Ils ont dû étudier au lycée qu'il y avait une dynastie Liao, mais on ne peut pas dire que ça soit non plus la principale préoccupation des Chinois. Et pourtant, cet empire quittant, vous voyez qu'il représente… Alors, ce n'est pas une carte de la Chine parce qu'effectivement, ça recoupe une grande partie de l'actuelle Chine. Mais à l'époque, donc à l'époque, je parle du Xe siècle, ce qu'on appelle au sens strict la Chine, c'est cette région verte que vous avez en bas à droite, la région Song du Nord. Et dans l'histoire de la Chine, c'est les Song du Nord qui sont la dynastie de référence. Et on voit qu'au-dessus de cette zone verte, il y a une très grande zone rose que j'ai appelée Kittan ou Liao. Kittan, c'est donc le nom du peuple qui a créé et utilisé les écritures dont je vais parler ce soir. Un peuple qu'on peut qualifier de altaïque au sens général. Un peuple dont la langue devrait nous aider à savoir s'il est plus proche du monde mongol ou du monde manchou. C'est une question qui reste difficile à trancher. Quoi qu'il en soit, quand vous voyez cette carte, ça devrait vous rappeler un peu la carte que vous a montré tout récemment, le mois dernier, notre collègue Guillaume Jacques, qui lui est un grand spécialiste, entre autres, du Tangut. Et le Tangut, c'est le peuple que, sur cette carte, vous voyez au centre. Au centre, vous voyez Xixia, enfin qui se prononce Xixia en chinois. Donc ça, c'est le royaume des Tangut. Et le peuple quittant, il est au-dessus. Il est au-dessus, il recouvre, dans la petite zone qui est écrite au sud, 16 préfectures, il recouvre une région tout à fait importante de la Chine qui va aujourd'hui, disons, de Pékin à Datong, au Shinshi. Donc ça, c'est une région vraiment capitale pour la Chine. Et que les quittants avaient rapidement conquise et qui étaient très précieuses pour leur empire. Parce que c'était une région économiquement très importante qui apportait une certaine richesse. Parce que la richesse dans la steppe et dans le désert, c'est plus difficile à acquérir. Quand on voit cette grande zone verte, on voit qu'à l'est, elle recouvre toute la Manchourie. Mais bien au-dessus de la Manchourie aussi, bien au-dessus de Vladivostok, du kraïd primorier, elle monte loin dans la Sibérie actuelle. Et elle recouvre à l'ouest, elle recouvre toute la Mongolie. Vous voyez qu'elle s'arrête à peu près au sud du Laïc Baïkal, qui est aussi la frontière russe. Donc l'essentiel de la Mongolie à cette époque-là est aussi sous la domination des quittants. Et le centre névragique du pouvoir est le pays originel de ces quittants. Vous l'avez mentionné ici, Linhuang, Shangjing. Shangjing, c'est la capitale suprême. C'est là que les quittants avaient établi dans leur pays natal la capitale suprême de leur empire. Cet empire est né en 1907, est né avec l'effondrement de la dynastie Tang. Donc, tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Chine savent que c'était une dynastie qui a eu une extension très importante jusqu'en Asie centrale. Mais au début du Xe siècle, cette dynastie, qui d'ailleurs était fragile depuis plus de 100 ans, s'effondre complètement. Et tout de suite au nord, c'est les quittants qui dominent toute la région. Alors, évidemment, c'est un nom qu'on n'entend pas parce que la dynastie Song, certainement qu'on l'a entendu déjà parce que c'est une dynastie importante culturellement dans l'histoire de la Chine. Les quittants se disent, oh, d'accord, c'est un peuple des steppes. Mais c'est quand même plus important que ça parce que pendant 200 ans, ce peuple a été le véritable, on peut dire, le pivot de l'Asie orientale. Les Sissias, les Tangoutes, étaient tributaires des quittants. La Corée, la Corée à droite, était tributaire des quittants aussi. Et les quittants faisaient la véritable interface entre le monde européen et sibérien et la Chine des sons du Sud. Ce qui fait que leur nom est resté connu dans l'histoire, même s'il n'est pas évident pour le français d'aujourd'hui. Par exemple, en russe, pour dire chinois aujourd'hui, on dit « quittaiski », on dit « quittant ». C'est resté jusqu'à maintenant. De même qu'au IVe siècle, une dynastie du Nord, les Tuobas, les Tabgatch, avaient dominé l'ensemble de la Chine du Nord et qu'au VIIe, VIIIe siècle, les Turcs, qui dominaient toute la Mongolie actuelle, appelaient la Chine Tabgatch. En mémoire et parce que cet empire, l'empire des Tabgatch, avait laissé des traces profondes dans l'histoire des peuples alentours. De la même façon, aujourd'hui encore, les Russes diront que, pour dire chinois, disent « quittant ». Quand Marco Polo va en Chine, il ne parle pas de Chine. Je ne me souviens pas d'avoir vu dans ses écrits qu'il parle de Chine. Il dit qu'il va à Khaté. C'est vrai qu'il va dans une Chine qui est une partie de l'Empire mongol. Mais pour lui, cette zone-là, c'est Khaté. Khaté, c'est « quittant ». Donc, l'empreinte qui a été laissée par ce peuple a été très durable et importante. Dans la construction de la Chine, elle ne l'a pas été moins, parce qu'en occupant cette zone des 16 préfectures au sud de leur empire, les quittants ont décidé de faire de l'actuelle ville de Pékin leur capitale du sud. Ils ont créé cinq capitales. La ville dont je vous ai parlé, Shantin, c'était la principale capitale, mais il y en avait d'autres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je ne vais pas vous passer les détails, parce que sinon, nous n'aurions pas le temps de parler de l'écriture quittant. Mais le cœur traditionnel, la capitale traditionnelle de la Chine, c'est quand même Xi'an. Et Xi'an se trouve, si vous voyez où je mets le curseur, Xi'an se trouve ici, au centre vraiment de la Chine. Et en faisant de Pékin, l'actuelle ville de Pékin, leur capitale du sud, les quittants ont initié un mouvement qui fait que la dynastie qui les a suivis, la dynastie des Giochen, les ancêtres des Manchus, ont fait de la ville de Pékin leur capitale centrale. Et on peut réellement dire que s'il n'y avait pas les quittants, Giochen et Mongols aussi, probablement que Pékin ne serait pas aujourd'hui la capitale de la Chine. Donc, l'empreinte qui a été laissée est une empreinte importante et durable. là, vous avez de nouveau une carte un peu plus en rendant mieux compte du relief et indiquant bien le centre de l'Empire quittant et sa capitale du sud, qui est l'actuel Pékin. Alors, une originalité des quittants, c'est que dès qu'ils sont en 907, leur fondateur, Abaoudi, se proclame empereur. Mais pendant huit ans, il doit d'abord lutter contre la jalousie de ses frères, contre les révoltes de ses frères, parce qu'il y avait traditionnellement, dans le peuple quittant, une remise en jeu du pouvoir tous les trois ans. Et le fondateur, donc Abaoudi, ayant le projet de devenir un véritable empereur qui ne va pas faire renouveler son mandat tous les trois ans, ça a créé évidemment des conflits au sein de la famille. Et donc, pendant huit ans, il a dû lutter contre les révoltes de ses frères. Jusqu'en 916, où il a stabilisé sa famille et où il a décidé de créer le grand empire quittant. Et petit à petit, il va étendre son empire à l'est, à l'ouest, surtout au sud, et son fils continuera l'œuvre. Et il était assez visionnaire, dans la mesure où, je vous ai dit, 916, il crée son empire. Et 4 ans après, il demande à ses généraux, qui en fait sont ses frères, ses cousins, c'est la famille noble, il leur demande de créer une écriture. Et en six mois, des gens qui ne sont pas, a priori, de grands lettrés, puis qui sont surtout de bons combattants, vont créer une écriture qui va être la grande écriture quittant. Et puis, cinq ans après, en 925, son petit frère, qui a fait un voyage en Mongolie, dans l'ancien pays des Turcs et des Ouïghours, revient et on ne sait pas qui a pris l'initiative, mais Abadie demande la création d'une autre écriture, ce qu'on va appeler la petite écriture quittant. Donc, dès la fondation de l'Empire, alors qu'ils avaient peut-être les runes turques qui existaient encore, dont je ne sais pas si elles étaient très pratiquées, mais ils avaient l'écriture chinoise, mais l'écriture chinoise, ce n'est pas vraiment adapté à une langue altaïque. En cinq ans, ils vont créer deux écritures profondément différentes que nous allons voir, et ces deux écritures vont être constamment utilisées pendant toute la dynastie, sans qu'on puisse dire que telle écriture soit affectée à tel rôle, telle écriture à tel autre rôle. Une fois, c'est une écriture qui est utilisée, une autre fois, c'en est une autre. Il reste beaucoup de mystères, notamment pour les raisons de la création de cette écriture, et pourquoi a-t-elle continué de façon aussi efficace pendant 200 ans, mais même plus que pendant 200 ans, puisque selon la date que je vous ai donnée, en 1125, l'Empire quittant va tomber, parce qu'il est renversé par les djurchens, les djurchens qui eux-mêmes vont créer leurs propres écritures, mais qui continueront d'utiliser aussi parallèlement, pendant plusieurs décennies, l'écriture quittant. Donc, on n'imagine souvent pas, on se dit, on voit le monde chinois, il y a l'écriture chinoise, mais on n'imagine pas la richesse, la diversité des écritures qui, entre le Tangut, les écritures quittant, les écritures djurchens, et ensuite les Mongols qui feront une écriture inspirée du Tibétain, on n'imagine souvent pas la richesse, de la production d'écriture durant ces quatre siècles, dixième, quatorzième siècle, entre le nord de la Chine et la Mongolie. Alors, là, je vous ai juste mis deux images de ce qui peut être inquiétant, parce qu'il nous reste peu d'illustrations, mais heureusement que dans les tombes, on a des peintures murales qui permettent de nous faire une idée de comment ils étaient habillés, comment ils vivaient, voilà. Donc, je ne vais pas insister longtemps là-dessus. Vous voyez, dans la deuxième photo, là, en bas, une chose assez caractéristique, c'est la coiffure, parce que, bon, les robes d'équitant ressemblent à beaucoup de robes des peuples du Nord, avec des grosses chaussures, il faut dire qu'il fait froid, il fait moins 20 la nuit de l'hiver, mais leur coiffure est particulièrement intéressante et typique, dans la mesure où le crâne est en principe rasé, et c'est sur les côtés droits, enfin, sur les deux côtés de la tête qu'on laisse pondre des nattes, en chinois, on appelle ça koumfa, et donc, c'est une coiffure assez particulière des quittants. Alors, voilà, l'Empire quittant s'effondre en 1125, comme je vous le disais, et donc, son écriture a continué à être utilisée pendant plusieurs décennies, notamment, même si les Djurgens qui ont suivi ont créé leurs deux écritures, dès qu'ils écrivaient un document, avant même de le traduire en chinois, ils le traduisaient en quittant, jusqu'à la fin du XIIe siècle. Puis, à la fin du XIIe siècle, quand même, il y a un empereur, Djurgens, qui a dit, bon, on abolit cet usage. Mais, c'est intéressé. Donc, bien au-delà des dates de l'Empire proprement dit, l'écriture a continué à être utilisée. Je pense que Yélu Choutzai, qui était l'éminence grise Yélu, il s'appelait Yélu, donc il était descendant des empereurs quittants. Les empereurs quittants étaient de la famille Yélu. Il est très possible que Yélu Choutzai, dont le grand-père avait dû traduire pour les Djurgens des livres d'histoire en quittant, lui-même connaissait encore le quittant. Mais, à partir du XIIIe siècle, l'usage et probablement la connaissance du quittant disparaissent. Et il ne reste rien. Disons qu'au XIVe siècle, plus personne ne connaît la langue quittant et plus personne n'a accès à des documents quittants. Les seuls documents quittants qui restent, et qui restent principalement encore aujourd'hui, ils sont dans des tombes. Ils sont dans des tombes et personne ne s'en est occupé pendant 700 ans. Mais, à la fin du XIXe siècle, en Belgique, est créé, le XIXe siècle est une période très riche pour la création d'une quantité de petites congrégations missionnaires, comme vous le savez probablement, et donc, en Belgique, à Skreit, est créée une petite congrégation, la congrégation du Chœur immaculé de Marie. Et quelques prêtres reçoivent la mission d'aller dans le nord de la Chine, dans ces zones tellement pauvres, pour faire le travail de missionnaires, évangéliser les Mongols, les Chinois. Parmi ces missionnaires, il y a un certain père Joseph Mully, qui, lui, arrive autour de 1910, dans le secteur de, pas à 100 kilomètres du centre des quittants, et qui, en plus de sa mission, s'intéresse à l'histoire de la Chine. Il sait qu'il y avait une dynastie lia, un empire quittant, et il est très intéressé par retrouver des traces de cette culture quittant, notamment en essayant de retrouver quelles étaient leurs villes. Aujourd'hui encore, il y a entre 10, même en Mongolie, entre 10 et 15 sites de villes quittants ruinées, et il y a encore de grands, beaucoup de travail d'archéologie à faire dans ce domaine. Et alors, Mully, il arrive donc dans cette région, et à peu près en même temps, un deuxième prêtre, Louis Kervin, arrive aussi. Alors, Louis Kervin, lui, ne s'intéresse pas spécialement à la science, lui, il fait son travail de missionnaire. Mais Louis Kervin, il est en poste, si vous voulez, de missionnaire, juste à côté de mausolée, des mausolées, des trois derniers empereurs quittants. Mausolée est un mot qui ne convient pas forcément, parce que quand on vous parle de mausolée, on imagine un grand monument. En fait, non. Les mausolées dont on parle, si on veut être précis, ce sont plutôt des hippogées, c'est-à-dire des tombes, mais des tombes, des véritables cavernes avec des réseaux sous terre, hippogées, sous la terre. Et quand Mully passe voir Kervin, il cherche justement, il cherche une ville, qui est la ville qui doit servir à entretenir l'hippogée de ces empereurs. Tous les empereurs quittants ne sont pas à cet endroit-là, mais enfin, les trois derniers, comme je vous dis, ils sont là. Et donc, il passe, et les gens du coin lui disent, oui, oui, là, il y a un trou, enfin, c'est un trou plein d'eau, un trou immense, béant. Et le père Mully n'insiste pas, mais ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les gens, les paysans du coin se disent, mais pourquoi il y a des étrangers qui viennent s'intéresser à ça ? Ah, mais oui, il doit y avoir une tombe, il doit y avoir des richesses dedans, évidemment. Et deux ans après, il y a une famine qui dévaste la région. et probablement que ça motive les gens à essayer de trouver n'importe quelle ressource pour gagner un peu d'argent. Et les gens se disent, peut-être que si on va fouiller cette tombe, on va trouver des trésors. Et c'est probablement parti de là, en 1920, 1921, que l'endroit lui-même, d'après le témoignage de Kervin, ce sont des Mongols, mais ce sont des Chinois qui ne sont pas loin, qui viennent sur le site et qui cherchent à fouiller ce site. Ce n'est pas facile du tout parce que vous imaginez que l'hypogée, même si on perce le trou, alors celui qui est à 6 ou 8 mètres de haut, qui sont pleins d'eau, surtout pleins d'eau. Et on essaie d'abord, par le côté, dans le vélo, de creuser des tunnels. Alors, ça ne marche pas. Donc, finalement, plusieurs dizaines d'hommes se réunissent avec des paniers, petit à petit, en plusieurs semaines, on commence à vider l'eau. Tout ça pour retrouver pour retrouver de la boue et des débris, parce qu'évidemment, une tombe ne reste pas 700 ans sans avoir été pillée plusieurs fois. Donc, ensuite, il faut dégager les débris. Et une fois qu'on a dégagé les débris, on ne trouve pas grand-chose puisque la tombe avait déjà été pillée. Alors, avant de passer à la prochaine image, je vous indique juste deux articles que le père Mully avait écrits, et dans le tombant, qui est quand même dans une revue cinologique de référence, les anciennes villes de l'Empire des Grands Liars dans le royaume mongol de Barine. Et en 1933, il écrit aussi sur les sépultures des liars. À ce sujet aussi, vous avez cette référence de Daniel Kane qui, en douze pages, raconte assez précisément cette histoire de la découverte des inscriptions qui tend. Parce qu'une fois que les hommes descendent dans cette tombe, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas beaucoup de richesse. Alors, cette tombe se trouve dans, voilà, à peu près ça, c'est la région où je vais être obligé d'aller plus vite. Bon, mon Dieu, une demi-heure est déjà passée. Ça, c'est la région dans laquelle se trouve ce mausolée. Alors, la première image en haut à gauche, c'est une image assez, comment dire, touristique avec les couleurs forcées. j'ai pris ce que j'ai pu sur la planète avec une montagne assez grande. Et puis, la deuxième image est un peu plus réaliste. On voit aussi, j'ai l'impression que la montagne n'a pas la même taille. Alors, il y a un grand malheur dans cette région. Cette région, c'est une région de steppe, mais avec, comme vous voyez, des montagnes comme ça qui domine un petit peu une région globalement assez plate. Le problème, c'est que depuis quelques décennies, vous savez que la Chine est en profonde transformation, crée partout des routes et des grandes structures. Et pour cela, elle a besoin de faire du terrassement. Et pour le terrassement, elle rase les montagnes dans cette région, notamment, pour faire du matériau de terrassement, ce qui fait que des montagnes même précieuses, même peut-être le Mont sacré d'Equiton, dont je parlerai une autre fois, a été complètement érasé par les travaux. Non, et toujours est-il que le mausolée, l'hypogée, existe encore près de cette pagode qui date du XIIe siècle et qui a été érigée par un des empereurs inhumé à cet endroit-là en l'honneur de sa mère. C'est une des plus belles pagodes. Il reste encore 20 ou 25 pagodes d'Elia de cette époque-là en Chine aujourd'hui. Mais ça, c'est probablement peut-être la plus belle qui reste aujourd'hui. pour en revenir à nos missionnaires. Voilà. Voyez à peu près ce qu'il pouvait y avoir dans cet hypogée. Alors, dans certains endroits, il y avait des peintures murales très intéressantes parce que ça nous montre vraiment ce que pouvait être le Mont-Quitton. mais dans beaucoup d'autres endroits, et vous verrez dans la photo en bas à droite, dans beaucoup d'autres endroits, tout était recouvert du plafond au sol par du bois de Thuyas, un bois très précieux qui servait à faire des cercueils. Et c'est un bois qui pouvait se vendre très cher. Alors, toutes ces dizaines toutes ces dizaines d'ouvriers qui pendant plusieurs semaines avaient travaillé, ils étaient déçus de ne pas trouver de trésors, mais quand ils ont vu qu'il y avait tout ce bois, ils ont travaillé malgré les interventions de la police mongole, de la police chinoise, de la police du préfet, c'est très compliqué le nombre de polices qu'il pouvait y avoir dans cette région où quand même chacun faisait ce qu'il voulait. donc ils vont enlever au plafond, sur les murs et sur le sol, ils vont enlever tout le bois qu'ils peuvent pour pouvoir le revendre à bon prix. Ce qui intéressait les missionnaires, ce n'était pas ça. Il y avait quand on pille une tombe, c'est assez facile d'emporter des vases en or et des objets comme ça. Mais en revanche, ce qui est plus difficile à emporter, c'est les inscriptions funéraires. Et providentiellement, dans cette tombe où étaient enterrés trois empereurs quittants, il y avait les inscriptions funéraires des trois empereurs et de leurs épouses. Et ces inscriptions funéraires, pour chacun, il y avait une inscription funéraire en quittant et une inscription funéraire en chinois. Vous avez ici une photo d'une inscription funéraire. Celle-là, en l'occurrence, est en chinois. Elle est grande. Le carré fait à peu près un mètre de côté. L'inscription elle-même, vous voyez, c'est l'élément à gauche, est assez épais, c'est de la pierre, et pèse à peu près 500 à 600 kilos. Alors évidemment, pour un pilleur de tombe, ce n'est pas facile à en porter. D'autant plus que ce que vous avez à droite, c'est le couvercle pour protéger l'inscription. Donc, quand vous mettez un couvercle de 300 kilos sur une pierre de 500 kilos, au moins, ça protège le document. Et d'ailleurs, même, subtilement, dans les angles de l'inscription, il mettait des pièces de monnaie pour qu'un tout petit peu d'air puisse circuler. C'est toute une organisation. Et grâce à cela, on avait, pour ces trois empereurs, leur inscription funéraire en chinois et en quittant. Et là, tout d'un coup, on découvre une écriture quittant, oubliée depuis 700 ans. Alors, vous me direz, ah oui, mais c'est parfait, il y avait le chinois à côté, il n'y a plus qu'à traduire. Le problème, c'est que dans une stèle en chinois, on écrit à la chinoise, pas seulement en chinois, mais à la chinoise, c'est-à-dire le ciel, la terre, le mouvement, les cinq éléments, la vertu de l'empereur, très bien. Mais dans une scala en quittant, on ne fait pas de poésie, on ne fait pas de philosophie. C'est en quittant, un tel, il est fils de, fils de, fils de, sur telle génération, ses ancêtres ont fait ci, ont fait ça, il faut absolument donner la génération. Donc, même si les deux inscriptions parlent de la même personne, elles ne donnent pas les mêmes informations. Ce qui rend particulièrement difficile, le déchiffrement. Voilà, par exemple, un extrait d'une des inscriptions funéraires. Ça, c'est du petit quittant. Petit quittant, c'est-à-dire cette écriture créée en 925, qui est une écriture, comme nous allons le voir, qui est plutôt phonétique. Il y a des caractères qui sont purement logographiques, celui-ci qui ressemble à un caractère Zhu en chinois qui veut dire maître, mais non, ici ça veut dire Huang, c'est le Huang de Huangdi, de l'empereur. Une chose est importante, c'est qu'en 920, on crée la grande écriture qui tend qui a un certain nombre de caractères communs avec le chinois. Mais la petite écriture qui tend en 925, volontairement, n'a plus aucun caractère commun avec le chinois. Et donc, même si ce caractère ressemble à un caractère chinois, il n'en a ni le sens, ni la prononciation du caractère chinois correspondant. Il y a une volonté, 5 ans plus tard, de rupture totale dans l'écriture entre, évidemment, le ductus des traits reste un peu le même, mais une rupture totale pour que ça soit deux écritures complètement différentes. Alors, j'ai une petite illustration aussi, ça c'est un miroir, en fait, c'est le dos d'un miroir, le miroir lui-même est de l'autre côté, et vous savez que si on polie le miroir, on peut se voir dedans. Donc, ça c'est le dos du miroir, avec, vous voyez au milieu, le petit bouton pour pouvoir attacher le miroir à la ceinture. Et donc, au dos de ce miroir, il y a un véritable poème en quittant que pour le moment personne n'a pu traduire, mais bon, petit à petit, on devrait y arriver, mais en tout cas, ça c'est vraiment de la petite écriture qui tend. En revanche, ça c'est de la grande écriture qui tend. Ça ressent, vous voyez, il y a un moins de traits par caractère, il y a beaucoup de caractères logographiques, mais il y a aussi beaucoup de caractères qui sont purement phonétiques. En bas, à droite, là, vous avez l'estampage, donc vous connaissez probablement la technique de l'estampage, quand vous avez une pierre gravée, ce n'est pas si facile à lire. D'abord, parce qu'elle peut être usée, et puis, parce que ça dépend un petit peu de la lumière que l'on a, il y a beaucoup de détails qu'on ne voit pas très bien. Donc, en Chine, où on a l'excellente tradition d'écrire des stèles, ça c'est quand même très précieux pour les historiens sur l'ensemble de l'histoire de la Chine. On sait ensuite faire des estampages, c'est-à-dire qu'on colle sur l'inscription du papier de riz humidifié que l'on fait bien rentrer dans tous les détails de la surface du document. Et ensuite, on passe de l'encre sur le papier de riz. Donc, le rouleau va seulement noircir les zones non gravées et les zones gravées vont rester blanches. Et donc, c'est la technique habituelle de l'estampage. Donc là, vous avez en bas à droite, un estampage d'une inscription écrite en grand caractère qui tend. Et le petit élément que je vous ai mis en haut à droite, c'est aussi l'estampage de petits extraits qu'on a retrouvés dans la tombe du fondateur de... Enfin, dans la tombe sur le site, parce que la tombe elle-même, théoriquement, n'a pas été ouverte. sur le site de l'endroit où est enterré le fondateur Abaoudi. Il est mort en 926. Donc, il est mort un an après la création de la petite écriture qui tend. Mais on voit là... Attendez, non. On voit là que ce qui a été écrit dans sa tombe, même un an après la création de la petite écriture, c'est écrit en grande écriture qui tend. Bon, difficile d'interpréter juste ces quelques caractères. Depuis la découverte des écritures qui tend, donc, au début 1920-1922, beaucoup de chercheurs ont eu le courage d'essayer d'interpréter ces écritures. Le déchiffrement a quand même fait pas mal de progrès, mais pour la petite écriture qui est plus phonétique, disons qu'on en a déchiffré à peu près 30 %. Tandis que pour la grande écriture qui est moins phonétique, on n'arrive pas tout à fait à 10 % de caractère déchiffré. Donc, vous voyez que autant quand vous avez eu une présentation du Tangute, vous avez certainement un déchiffrement beaucoup plus avancé parce que le Tangute, c'est la traduction de textes que nous connaissons par ailleurs parce que ce sont des textes que nous avons les versions chinoises ou tibétaines. ici, nous n'avons quasiment pas de bilingue et donc le processus est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent, mais il continue. Alors, il peut y avoir aussi exceptionnellement, vous voyez, du grand quittant sur des falaises. Là, il y a une falaise avec des graffitis qui datent de cette époque-là, écrits en grand quittant et donc j'espère que vous pouvez voir en haut de l'inscription à droite après le premier mot, là, vous avez quatre, quelques caractères, sept caractères en grand quittant et vous avez l'équivalent en chinois. Donc, vous voyez que le caractère de l'année n'est pas le même. En revanche, le caractère qui veut dire cinq est le même en grand quittant et en chinois. Le caractère qui veut dire moi est le même en grand quittant et en chinois. Pareil pour dix. Le caractère six, bof, ce n'est pas tout à fait ça. Et le caractère du jour est quasiment identique. Bon, ensuite, en dessous, dans les autres lignes, ce sont des caractères qui n'ont pas d'équivalent en chinois. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de caractères communs entre le grand quittant et le chinois, mais ça suffit pour lire la date, mais ça ne suffit pas pour le reste. Alors, pour ceux qui sont curieux, quand j'aurai fini d'essayer de présenter ce que nous savons du quittant, pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus, sans rentrer dans des documents trop compliqués, parce que je vous dis que c'est une langue qui est encore en cours de déchiffrement, donc la plupart des productions concernant cette langue sont écrites ou bien en chinois, ou bien en japonais, très peu en langue européenne. Si quelqu'un veut une bonne synthèse, il peut toujours consulter le livre de Daniel Kane, qui est un chercheur australien qui a, pendant plusieurs décennies, travaillé sur le déchiffrement de la langue qui tend. Bon, il nous a quittés il y a deux ou trois ans, il est décédé, hélas, mais il a eu le temps de produire ce livre de Kitan Language and Script qui a été publié chez Brill et qui est une belle somme de ce que l'on sait, de ce que l'on pense savoir, parce que la vocalisation pose toujours des problèmes énormes, mais qui est une belle somme de ce que nous savons de l'écriture qui tend. C'est un livre qui est tout à fait facile à trouver. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à acquérir ce livre. J'ai mis à gauche la photo du professeur Kane qui avait participé à un workshop à l'Université de Yale il y a quelques années, en 2016, et puis on lui avait offert une petite carte de vœux sur laquelle on avait écrit le mot bonheur donc ce que vous voyez là ce signe bizarre, ça veut dire bonheur en petite écriture qui tend. passons à la prochaine. Alors, en dehors du professeur Daniel Kane, là, si vous voulez prendre une copie d'écran pour avoir quelques noms des principales personnes qui ont travaillé sur la langue avec l'écriture qui tend, en Chine, il y a Vieti She, il y a Ching-El-Tay qui est un mongol, Liu Feng-Zhu qui est un célèbre chercheur sur le déchiffrement des écritures qui tend, et Wu Ying-Zhe qui est encore très actif et qui organise encore des colloques et qui travaille beaucoup au déchiffrement du qui tend, petit à petit, ça progresse. La deuxième personne, c'est une Manchou, c'est le nom de famille des empereurs Manchou et elle est fière de rappeler qu'elle est descendante à la neuvième génération de l'empereur Tielong. Elle est au Japon où elle fait ses recherches et elle travaille beaucoup tant pour l'explication de la langue d'Urchen qui est donc la langue des ancêtres des Manchou que pour le déchiffrement des écritures qui tend. Elle a produit plusieurs livres sur le déchiffrement des écritures qui tend, des livres tout à fait intéressants, passionnants mais ils sont écrits en chinois ou en japonais et donc c'est un peu difficile de lire ces langues pour pouvoir le lire. Nous avons aussi Otake Masami et Takeuchi Yasunori qui sont deux jeunes chercheurs japonais qui travaillent de façon très stricte très rigoureuse pour essayer de faire un tableau des lettres si vous voulez il y a 400 caractères en petits quittants et 1200 caractères en grands quittants et parmi les 400 caractères en petits quittants la plupart devraient pouvoir être répertoriés dans un tableau phonétique mais c'est extrêmement difficile on va y revenir en tout cas si vous si vous pouvez lire en général en japonais parce que eux aussi publient en japonais sur leur site leur page Academia vous pouvez aussi voir les résultats de leur recherche Andras Ronatash en Hongrie publie beaucoup récemment là encore vous pouvez aller sur Academia vous trouverez beaucoup d'articles mais qui sont décrits en anglais et qui sont assez faciles d'accès Juha Yadounen en Finlande a beaucoup travaillé aussi dessus Vyatislav Zaitsev en Russie et Pavel Rikin est un vrai linguiste Zaitsev a le privilège d'avoir à sa disposition un document unique qui est ce document là c'est un manuscrit qui a été retrouvé à Saint-Pétersbourg enfin qui a été identifié à Saint-Pétersbourg depuis quelques 10 ans 15 ans jusque là on croyait que c'était du Jurchen et puis en regardant plus près on s'est dit ben non c'est pas du Jurchen c'est du Grand Kitan mais c'est du Grand Kitan cursif alors déjà que le Grand Kitan n'est déchiffré qu'à 6% 10% vous imaginez qu'en cursif pour lire une écriture cursif ça suppose qu'on s'est déjà assez à l'aise avec l'écriture régulière et donc il y a un manuscrit comme ça de 80 feuillets alors je ne sais pas si c'est 80 pages ou c'est 160 pages le jour où nous arriverons à le lire nous apprendrons certainement beaucoup de choses parce que dans la partie de droite j'ai fait un petit zoom sur un extrait sur le début de cette page parce qu'une seule page a été diffusée toutes les autres sont gardées par les Russes qui espèrent déchiffrer ça avant de le donner au public mais je pense qu'ils pourront encore attendre très longtemps ce n'est pas un homme seul qui va déchiffrer ça mais au début de cette page on voit clairement quand on connaît un peu le grand quittan que c'est le nom officiel que j'ai entouré en rouge le grand le grand le grand empire central khulji quittan ça c'était le nom officiel l'empire quittan se considérait comme central d'ailleurs tous les empires se considèrent comme centraux même les tanguts ils se considèrent comme l'empire central quittan et puis khulji qui est un mot mystérieux c'est dans son nom officiel certains ont dit qu'il faudrait que ça équivale au nom liant qui est le nom chinois de l'empire quittan mais phonétiquement ça ne tient pas donc ça c'est un c'est un document extrêmement précieux et espérons que dans quelques temps une partie plus grande au moins de ce document pourra être mise à la disposition des quelques chercheurs vous avez vu la liste que je vous ai montrée il y a très peu de monde très peu de personnes dans le monde qui travaillent sérieusement sur les écriteurs pour éclairer un tout petit peu on ne va pas passer trop de temps là-dessus je vous ai mis ici à gauche un texte chinois une inscription funéraire chinoise et à droite une inscription en grand caractère quittant ça vous permet de voir un petit peu vous voyez que autant la dernière fois avec le Tangut vous aviez des caractères encore plus chargés que le chinois autant là on voit que le grand quittant ce sont des caractères moins chargés c'est juste pour pouvoir visualiser la différence entre le grand quittant et le chinois et là nous sommes donc en grand quittant vous voyez à côté des caractères quittants qui sont les qui sont les plus grands ont été mis des caractères chinois alors vous voyez que là les caractères sont les mêmes mais ensuite ce caractère là il veut dire trois en chinois mais il n'a aucun rapport avec le caractère chinois les deux caractères suivants sont une transcription phonétique du mot Han chinois donc c'est absolument tous les ces deux caractères voudraient dire quelque chose en chinois mais sont utilisés en grand quittant de façon phonétique et n'ont plus aucun rapport avec leur sens originel en chinois vraiment heureusement il n'y a pas une volonté de perdre le lecteur ensuite grand roi grand prince vous voyez là aussi où est-ce qu'elle est la souris grand roi grand prince ça se ressemble beaucoup la concubine le mot est le même alors deux le caractère deux est le même en chinois et en grand quittant ça vous permet de visualiser par exemple ici c'est un c'est dianou alors ça c'est du chinois c'est dianou et voilà ce que ça donne écrit en quittant alors ça c'est une date qui nous permet de comparer un peu la grande et la petite écriture quittant en grande écriture quittant c'est le ciel et voilà comment on écrit le ciel en petite écriture en grande écriture quittant ça ça veut dire la prospérité et en petite écriture quittant on écrit comme ça parce qu'on écrit de façon phonétique tandis que en grand quittant ce n'est pas phonétique le caractère 10 en grand quittant mais comme en chinois en petit quittant il n'a plus rien à voir et le caractère jour par exemple nous avions vu c'est qu'en grand quittant c'est comme en chinois et en petit quittant c'est complètement différent je vais rapidement évoquer avec vous quelques traits que l'on peut distinguer de la grammaire en quittant bon là c'est encore rapidement une petite illustration de ce qu'est le petit quittant vous voyez pour ce que les chinois diantun ça veut dire général en quittant c'est siangun 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 c'est la transcription de diantun donc là c'est transcrit de façon purement phonétique en quittant ça min ça veut dire la tombe et puis ça ça veut dire l'inscription ce qui est intéressant dans la petite écriture quittant c'est c'est son c'est son innovation alors sans que ce tableau soit tout à fait exact il est tout à fait contestable je l'ai trouvé sur internet mais il peut il peut suffire pour nous éclairer un petit peu voyez par exemple pour écrire cheval mori mais en fait on n'est jamais tout à fait ici comme c'est le même mot que le mongol on peut on peut vocaliser assez facilement mais la plupart des lettres ou bien ce sont des consonnes ou bien ce sont des des voyelles si vous voulez des voyelles je ne dirais pas longues mais appuyées de même qu'en arabe on ne on n'écrit pas tous les a tous les i enfin seulement si ce sont des voyelles longues ou importantes il semble qu'il y a un phénomène semblable en quittant parce que bien voyez dans ce dans ce caractère m ça équivaut à mot mais dans le prochain qui veut dire grand le même caractère n'équivaut plus qu'à m et c'est l'autre qui veut dire qui se prononce o donc les dans les caractères il vaut mieux voir surtout une consonne qui est utilisée avec certaines voyelles possibles mais en général pas indiquées certaines voyelles peuvent être indiquées par exemple dans ce mot iri qui est un mot très fréquent alors là le premier caractère est assurément un i il veut toujours un i ri ce caractère là c'est bien toujours un ou mais ensuite c'est le caractère de droite enfin l'élément de droite dans le caractère c'est un l ici pour dire hiver il se trouve dans le mot oul d'accord mais dans d'autres je ne suis pas forcément d'accord de mettre un u avant le l parce que dans d'autres cas dans d'autres mots il pourra équivaloir à al voilà donc ça c'est ce sont des des caractéristiques alors comment sont construits ces petits caractères qui tend vous voyez qu'il y a ici vous avez par exemple deux éléments un gauche et un droite et puis en dessous pour dire l'empereur haran haran c'est comme en mongol kagan vous avez trois éléments un deux trois et dans d'autres dans d'autres caractères vous pouvez avoir quatre cinq six éléments dans le même caractère et la distribution de ces éléments et bien vous voyez je l'ai mise dans ce dans le tableau que vous avez en haut à gauche peut-être qu'on ne le voit pas bien à cause des vignettes des vignettes des participants mais vous voyez un un deux un deux trois un deux trois quatre et c'est la même distribution que vous avez dans l'écriture coréenne c'est pour ça que je vous ai mis en bas à droite ce mot manda en coréen qui veut dire je crois nombreux vous voyez comment est agencé un caractère un caractère coréen et bien le principe a déjà été utilisé dans la petite écriture qui tend c'est pour cela que je je me demande si le fait de créer des caractères comme ça composé d'éléments distribués de cette façon là ce n'est pas une innovation qui tend qui aura ensuite au 15e siècle parce que le hangul l'alphabet coréen date du 15e siècle aura été repris par le roi Ségeon de Corée il est possible que le principe vienne de la petite écriture qui tend alors ensuite bien il y a au moins par exemple deux formes de L le L en langue vous voyez c'est le L qu'on a vu tout à l'heure il peut y en avoir plus il y a deux formes de Ch Char Naren Char et vous avez un autre Ch dans Pouchen on pense que c'est lié à une certaine harmonie il est possible que ça soit lié à l'harmonie vocalique parce que l'harmonie vocalique qui est une caractéristique des langues turques et assimilées l'harmonie vocalique se retrouve dans le quittant comme on va le voir un tout petit peu plus loin et vous voyez là le nom de ce Harbum 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 c'est un titre c'est un titre social dans le monde turc alors Harbum Harbum voyez que le B n'est pas le même à l'intérieur du nom Harbum et quand il est tout seul pour dire Apo et vous voyez que pour un caractère qui est surtout son B il faut rajouter avant et après le A et le O donc ça ce n'est pas les voyelles en principe ne sont pas indiquées en petit quittant et là Chich t'est BUN on voit par exemple la même finale BUN que dans A BUN mais est-ce que c'est BUN ou BUN les choses sont tout à fait discutables alors on avait vu à propos de la création de la petite écriture qui tente elle a été créée en 925 quand Yéla le petit frère du fondateur était allé chez les Turcs et les textes nous disent quand il revient il écrit la petite il a appris en 15 jours en 15 jours l'écriture des Turcs donc les runes et puis il revient et puis il crée la petite écriture qui tente bon les runes turques c'est ça donc vous voyez qu'on est quand même loin de la petite écriture qui tente donc pourquoi est-ce que le texte nous dit qu'après avoir appris en 15 jours l'écriture des Turcs il a écrit la petite je pense que s'il y a un point commun entre les runes turques et l'écriture qui tente la petite écriture qui tente c'est le fait d'avoir différentes formes pour la même consonne en fonction de l'harmonie vocalique dans laquelle elle se situe vous voyez que le B a une forme avec les voyelles backbowers et une autre forme pour les voyelles frontales c'est vrai pour la plus mais dans les runes turques ça semble assez systématique on pense que c'est aussi ce qui doit exister dans la petite écriture qui tente mais c'est peut-être encore plus compliqué que ça ou encore plus encore plus flou je on continue de recenser les différents cas alors s'il me reste encore quelques minutes je vais vous donner juste un petit exemple de deux phrases que l'on peut faire en quittant alors là c'est la petite écriture quittant bon vous ne la trouvez pas distribuée comme ce que je vous ai montré tout à l'heure parce que ici c'est fait par ordinateur par un de nos collègues japonais et l'ordinateur ne permet pas de faire un deux trois quatre vous voyez en gauche à droite en dessus en dessous donc là ce qui devrait être mis à la coréenne dans un seul dans un seul élément dans un seul caractère ici on est obligé de le distribuer en longueur mais les éléments sont les mêmes alors yigend tig bon c'est 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 comme ça qu'il écrit mais Kane vocalisera de façon un petit peu différente alors le Yi c'est le Yi vous connaissez probablement le Yi Qing le manuel de divination chinoise Yi Qing Qing ça veut dire classique Yi c'est les mutations et bien ce Yi il est là parce que dans certaines dans certaines stèles nous avons des on peut retrouver des citations de classiques chinois et alors là ça nous permet d'avoir des phrases dont on connaît l'équivalent chinois yig c'est la transcription phonétique du Yi qui est les mutations de end ça veut dire dans dans le Yi dans le Yi Qing tig beaucoup d'autres collègues transcriraient tegé mais de toute façon te et ge sont sûrs au point de vue des consonnes donc dans le Yi Qing il est dit alors Shemukri ça doit vouloir dire le bien Shéhoudégen c'est accumulé Ger c'est la maison donc la maison la famille qui accumule le bien les deux caractères suivants on ne sait pas trop ce que c'est mais heureusement que nous avons l'équivalent chinois qui nous dit nécessairement à coup sûr donc ça veut dire nécessairement à coup sûr et bien la famille qui accumule le bien aura une abondance de bonheur et la famille qui accumule le mal aura une abondance de malheur donc comme nous avons la phrase du Yi Qing nous pouvons à peu près savoir quel mot correspond à quel mot mais vous voyez qu'à chaque fois que trois points sont mis c'est qu'on n'a aucune idée de la prononciation du caractère alors la grammaire est assez minimale celle que nous avons celle que les déchiffreurs ont déjà pu ont déjà pu identifier est assez minimale on constate qu'il y a trois formes de passé les passé en alors là c'est certainement en raison de l'harmonie vocalique mais il y a un passé en il y a un passé en il y a une forme causative passive en le ha ou lege là encore c'est dépendant de l'harmonie vocalique dans laquelle on se trouve il y a aussi des converbes converbes avec Yi qui sont en fait qui en fait se servent à aligner des phrases ça et ça certains converbes comme al ou chi permettent de créer des participiales passées après que telle ou telle chose et donc là il y avait une par exemple une Emen Naid Deul alors Deul c'est ensemble avec les Naid les fonctionnaires Emen du lieu c'est l'extrait du manuel de Cain et il écrit Wine parce qu'on sait que c'est le caractère du vin mais on ne sait pas comment le prononcer donc Wai Bo Em Chi il a bu et donc après avoir bu du vin avec les fonctionnaires du lieu Khi Sui tout content Kho Dlun il est rentré donc là on a la forme du passé et puis on a un converbe qui veut dire après que donc on arrive à quelques éléments assez minimaux de grammaire là aussi on a le le causatif passif parce que ça veut dire il a reçu il a été donné à lui le titre de donc on arrive à on est arrivé à établir un certain nombre d'éléments qui permettent de de donner une petite idée de de la grammaire assez basique que nous avons en quittant mais bon tout tout n'est pas encore éclairé notamment pourquoi y a-t-il trois formes de passé ça continue de poser question il y a la la copule en boue et puis il y a la copule négative en il n'y a pas c'est comme en ouïgour bar yok bar il y a yok y a pas donc on a le le même phénomène avec la copule de boue et la copule de yu yu ne veut dire il n'y a pas mais ça peut aussi vouloir dire mourir et là encore la langue quittant part pour certains mots à plusieurs niveaux d'ailleurs même ça existe aussi en chinois mais ça existe aussi dans les langues altaïques à plusieurs niveaux de respect et par exemple le mot le mot mourir de base donc c'est yu comme on vient de le voir mais il y a un mot plus honorifique pour dire mourir qui est tour et puis il y a encore un mot réservé à un empereur yu irer yu irer si c'est un empereur yu iren si c'est une impératrice et ça ce qui est particulièrement intéressant donc c'est l'existence d'une différence masculin féminin alors que les autres langues altaïques enfin dont j'ai entendu parler j'ai l'impression qu'aucune ne distingue le masculin et le féminin et bien le quittant distingue le masculin et le féminin notamment même pour les chiffres et pour un certain nombre de mots vous avez d'un côté vous avez le caractère mais vous avez le caractère auquel on a rajouté un point si on a rajouté un point c'est une marque de masculin donc ça c'est un élément assez original de la langue quittan donc on ne peut pas dire que le quittan c'est du mongol par exemple il y a quand même des spécificités assez rares du point de vue du vocabulaire aussi on sait que certains mots quittan sont proches du mongol mais d'autres sont plutôt proches du manchou et il est encore difficile de dire de quelle langue le quittan peut être le plus proche dans ces deux exemples en fait ces deux exemples pour dire que quelqu'un est né parce qu'évidemment toutes ces stèles qui donnent la génération des gens on est sûr qu'à chaque fois on nous dit qu'il est né il est mort il a eu tel titre et si c'est un homme d'ailleurs le mot le caractère pour dire naître c'est celui-ci mais on ne sait pas le prononcer mais on sait que sa finale si c'est un homme ça finira en R et si c'est une femme ça finira en N c'est encore une preuve de la distinction masculin et féminin en quittant et je finirai juste sur cette illustration cette illustration ce sont des masques funéraires des masques funéraires en or que l'on posait sur le visage du défunt donc de l'empereur de l'impératrice si vous avez l'occasion de passer au musée Tchernouski ne manquez pas les quelques éléments de la dynastie liao qu'ils ont parce que je ne crois pas que ces deux masques soient ceux que l'on trouve au musée Tchernouski mais ils sont quasiment identiques ceux du musée Tchernouski il y a une belle sérénité dans ces masques d'or je finissais là-dessus d'autant plus que la citation qui est en dessous c'est comme la terre est paisible avec des avec des onomatopées descriptives talb 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 la terre est paisible guel guel le ciel est éternel ça fait référence à un petit un petit proverbe chinois mais c'est dit à la façon c'est dit à la façon quittant avec des onomatopées descriptives de la terre paisible et de l'éternité du ciel voilà c'était sur ce petit mot que je voulais finir ce petit exposé je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter merci beaucoup Pierre Marson tu as fait référence à la structure commune entre le quittant et le coréen le hangul et d'autre part le fait que le petit quittant est attesté jusqu'à la fin du 12e siècle mais le hangul pas avant le milieu du 15e ce qui nous crée quand même un hiatus chronologique qu'est-ce qu'il y a comme scénario pour passer au-delà de ce hiatus et c'est l'excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse si on concilia que les écritures ont été vraiment complètement oubliées mais l'autre elle était je ne sais pas peut-être que dans les cours et dans les bibliothèques des cours il y avait une certaine mémoire quand même de ces écritures et que dans un milieu tout à fait spécialisé de lettrer des bibliothèques de cours les choses se connaissaient d'autant plus que les quittants avaient offert des manuscrits la cour coréenne avait reçu des décrets en quittant ils avaient reçu donc peut-être qu'ils avaient encore chez eux non c'était pas public les gens ne voyaient pas mais il est tout à fait possible que la cour coréenne ait gardé des documents quittants à l'époque donc ça pourrait être une explication que même si on ne savait plus trop les lire on savait un petit peu encore comment ça pouvait marcher donc ça pourrait être le fil oui ça fait un scénario possible est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas c'est l'occasion tu disais que le petit qui tend les caractères étaient strictement tous distincts des caractères chinois donc il y a une volonté de faire différent et du coup je me demandais le fait que ça soit si profondément phonétique c'est aussi pour faire différent ou tu penses que c'est plutôt simplement pour avoir quelque chose de plus maniable avec une langue qui est en soi si différente je pense que il y a quand même une volonté très nette déjà de faire une écriture qui n'a rien de commun avec le chinois ça déjà de marquer un peu plus encore l'identité de nous sommes quittants pas du tout chinois et les quittants avaient deux systèmes administratifs le principal qui était leur système pour les quittants et pour les tribus altaïques et un deuxième système administratif parallèle moins moins élevé enfin à la cour il n'avait pas tout à fait la même prééminence un système administratif pour les chinois mais ce sont deux choses différentes et ils étaient quand même très fiers de ce qu'ils étaient donc je pense que le fait qu'il n'y ait plus aucun caractère chinois montre une volonté très claire de montrer complètement l'indépendance quittant maintenant effectivement il y a certainement un aspect pratique parce que ça doit être plus facile quand même d'apprendre 400 signes donc beaucoup sont phonétiques plutôt que 1200 signes plus gros donc ça doit être plus facile à apprendre et quand tu disais que 30% des signes du petit quittant sont déchiffrés donc ça c'est en termes du nombre de signes mais quand on est concrètement devant un texte ça fait quelle quantité d'un texte qu'on peut lire ça dépend du texte ça dépend de quoi parle le texte bon il faut dire que les textes c'est toujours des textes comme je disais qui sont des généalogies et des carrières la carrière d'un tel tout ce qu'il a fait dans cette vie alors dès que c'est une carrière administrative forcément on reprend phonétiquement beaucoup de choses chinoises donc si on est sur un passage où il passe de différents titres à différents titres dans la carrière c'est plus facile d'identifier les choses parce que c'est un calque du chinois maintenant si on parle éventuellement d'un haut fait qu'aura fait son grand-père alors là on n'a plus beaucoup d'éléments communs avec le chinois et on risque de rien comprendre du tout ça dépend de la phrase c'est pas bien en revanche le grand titan alors là parfois on comprend presque rien c'est ça selon le type de texte très peu on a besoin de on a une trentaine ou quarantaine d'inscriptions en petit caractère quittan et puis 20 ou 30 en grand caractère il faudrait que plus de monde ait le temps et la volonté de travailler dessus j'avais pas une question j'avais une une chose vous avez parlé du genre effectivement dans le manga du 14e 13e siècle il y a quelques traces de genre par exemple il y a des formes du passé alors on a passé on a passé on a un bas pour le masculin et puis une bille pour le féminin et aussi comme des choses et quelques autres formes comme ça alors ça me semble que c'est tout à fait possible que l'ancêtre du kitan et du mongol avait ce genre et puis j'avais pas vraiment une question mais une chose mais une chose que j'ai remarqué dans dans les les diapositives où vous avez mis toutes les dispositions des caractères pour pour l'impératrice derrière le c'était c'était comme un de trois alors c'était pas disposé comme les autres c'était juste une droite et je me demandais est-ce que c'était quelque chose de je sais pas de respectueux comme le taito en chinois pour cet aliment comme ça ou est-ce qu'on trouve ça pour les autres mots ou c'est c'est vraiment juste ce mot-là ce n'est pas un estampage c'est un tableau que j'ai pris sur internet ils l'ont mis ensemble comme un caractère alors qu'en fait ça doit être dans le texte original trois caractères différents l'un en dessous de l'autre mais ceux qui ont composé ce tableau que j'ai pris ils en ont fait un caractère mais ça c'est pas très possible j'ai jamais vu ça non ça c'est trois caractères différents que ceux qui ont fait le tableau ont mis ensemble mais on ne trouverait pas ça mais merci beaucoup pour cette cette indication qu'en Mongol ancien ou au Mongol de cette époque-là il existe une une distinction lexicale enfin linguistique entre le masculin et le féminin ça c'est si c'est pas pour tous les autres mais il y a quelques ça va peut-être enlever un petit peu d'originalité au quittant mais il faut le savoir merci beaucoup nous avons une question de Marco question au niveau de la prononciation comment la retrouver si la langue a disparu à moins qu'il n'y ait des filiations connues non ce sont pas des filiations c'est avec le le parallèle avec la prononciation chinoise parce que autant on est un peu désorienté par le fait que l'inscription en chinois et l'inscription en quittant parlant de la même personne ne diront pas les mêmes choses mais quand même sur l'ensemble il faut bien dire qu'un tel était roi de tel endroit et ça ça sera valable dans les deux langues qu'il a il a eu tel poste et tel poste ça sera valable dans les deux langues et les les quittants ne vont pas traduire le chinois ils le ils le transcrivent phonétiquement avec leur leur alphabet donc la comparaison entre les termes techniques chinois et leur transcription en quittant permet d'identifier un bon nombre d'éléments phonétiques c'est c'est uniquement comme ça qu'on est arrivé à identifier les éléments phonétiques remercions encore une fois chaleureusement Pierre Marçon pour cette exposée sur une écriture si rare et fascinante et nous nous retrouvons pour la prochaine séance dans trois semaines dans trois semaines plus précisément le jeudi à nouveau 27 avril pour une conférence d'Imra Mora sur les écritures berbères anciennes à l'extrême opposée du massif eurasiatique merci beaucoup Pierre Marçon et bonne soirée à tous merci à tous merci à l'extrême merci à l'extrême merci à l'extrême merci à l'extrême